Bonjour les enfants, cette semaine nous commençons le deuxième séphère de la Torah, le séphère Shemot. Tu te souviens, il y a cinq sépharim dans la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et d'Evarim. La paracha de Shemot est la première paracha du deuxième séphère de la Torah. Dans notre paracha, les béni-israels sont installés en Egypte, dans la province de Goshen. Les béni-israels font très attention à ne pas se mélanger avec les égyptiens. Ils gardaient leur prénom juif, leurs vêtements juifs et la langue hébraïque. Grâce à Hachem, les béni-israels devenaient de plus en plus nombreux et avaient beaucoup d'enfants. Il monta sur le trône un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Paro, le roi d'Egypte, a eu peur. Les béni-israels sont trop nombreux, il faut faire quelque chose. Réduisons-les en esclavage. Ainsi, ils auront moins d'enfants. Paro fit alors une annonce dans tout le pays. Peuple hébreu, l'Egypte a besoin de vous pour construire des villes et des pyramides. Vous serez très bien payés pour ces travaux. Mais c'était un piège. Les hébreux vont accepter de travailler pour Paro, mais au lieu d'être payés, ils devinrent ces esclaves. Les hébreux travaillaient très durs, fabriquaient des murs, posaient des briques, construisaient des villes et des pyramides. Si les hébreux ne travaillaient pas assez vite, les gardes égyptiens les fouettaient. Un jour, un astrologue égyptien vint voir Paro. « J'ai vu hier soir dans les étoiles qu'un petit bébé va bientôt naître et il sera le sauveur du peuple hébreu. » Paro décida alors de tuer tous les bébés garçons. Il les bébé filles, vous les laisserez vivre. Mais courageusement, Chifra et Poua désobéirent à Paro. Alors Paro ordonna qu'on jette dans le Nil tous les petits bébés garçons juifs. À cette époque, Yocheved tomba enceinte et accoucha d'un petit garçon. Quand il vient au monde, la maison s'est remplie de lumière. Yocheved a compris que son fils serait un tzadik. Mais il fallait cacher ce bébé. Sinon, les égyptiens le prendraient et le jetteraient dans le Nil. Yocheved mit son petit bébé dans un petit panier en osier. Elle posa le panier sur le Nil et la grande sœur Myriam resta cachée derrière les roseaux pour veiller sur son petit frère. À ce moment, la fille de Paro, Batia, alla se baigner dans le Nil. Quand elle vit le petit berceau qui flottait sur l'eau, elle tendit sa main pour attraper le berceau. Et Hachem fit un grand miracle. La main de Batia s'allongea pour attraper le panier d'osier. Batia prit le bébé et l'adopta. Elle le nomma Moshé, ce qui signifie tirer de l'eau. Moshé grandit dans le palais de Paro. Moshé sortait souvent du palais pour voir ses frères hébreux. Il était triste pour ses frères esclaves. Un jour, Moshé vit un égyptien fouettait un juif très fort. Moshé prononça alors un nom d'Hachem spécial qui tua l'égyptien. Après cela, pour ne pas être puni par les égyptiens, Moshé dut s'enfuir très loin dans le pays de Midiane où il devint berger des troupeaux de Hitro. Il épousa sa fille de Sipora qui lui donne deux fils, Gershon et Eliezer. Pendant ce temps, les béni Israël souffraient beaucoup en Égypte. Leur lamentation monta vers Hachem qui entendit leur crainte. Ainsi, alors que Moshé faisait paître les moutons de Hitro, son beau-père, dans le désert, il vit un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Moshé s'approcha et soudain, il entendit la voix d'Hachem qui lui parla. « Moshé, je t'ai choisi pour aller délivrer les béni Israël. Tu iras avec ton frère à Aaron et tu diras à Paro de laisser sortir mon peuple, le peuple hébreu. » Pour l'aider dans sa mission, Hachem donna à Moshé deux signes pour impressionner Paro. S'il jettera son bâton par terre, il deviendra un serpent et le serpent redeviendra un bâton s'il le saisira par la queue. Et le deuxième signe, sa main deviendra blanche comme neige s'il la mettra sur sa poitrine et elle redeviendra normale s'il la remettra sur sa poitrine. Moshé accepta sa mission et partit pour l'Egypte. Sur le chemin, il rencontra son frère Aaron qui était venu à sa rencontre. Tous deux se rendirent chez Paro et lui déclarèrent « Paro, Hachem t'ordonne de laisser partir les béni Israël. » Mais Paro refusa de laisser partir les béni Israël. Il était furieux qu'on lui demande de les laisser partir. Il rendit alors l'esclavage des Hébreux, encore plus difficile. Voilà les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite Shabbat Shalom.